Au cœur de la Seine-Saint-Denis, la ville d'Aulnay-sous-Bois détient un triste record. Elle compte les points de deal les plus importants du 93. Lutter contre ces trafics, c'est la priorité de Vincent, le nouveau commissaire d'Aulnay. Ce matin, il a mobilisé sa brigade anti *** pour intervenir dans la cité du Gros-Saul, réputée dangereuse pour son trafic de ***. Objectif, surprendre les dealers en flagrant délit. À gauche, sur la butte. Top, top intervention. À peine entrés dans la cité, les policiers arrêtent 4 individus, probablement des guetteurs. Vincent ne vient pas ici par hasard. Il a obtenu des informations précieuses. Les dealers auraient un appartement de repli dans cet immeuble. Putain, ils ont bloqué la porte. Une base arrière dans laquelle ils se réfugieraient avec la drogue. Elle s'inquiète, elle sera pire. Les policiers espèrent prendre les dealers de vitesse et les surprendre dans l'appartement. À l'étage, pas de traces des individus. Mais dans la précipitation, ils ont laissé la porte ouverte. Les collègues de Vincent y découvrent un indice. La d***** a peut-être été jetée par la fenêtre. Vincent fait inspecter le pied de la tour par ses hommes restés au sol. Il fouille aussi tous les recoins de l'appartement et fait contrôler les parties communes. Quelques instants plus tard, une bonne nouvelle pour le commissaire. Une autre équipe a arrêté cet individu de 17 ans. Sur lui, de la résine de c*****. Il essayait de se cacher dans les étages. Les policiers le soupçonnent d'être l'un des dealers de l'immeuble. Tu faisais pas ton mariage, c'est l'heure. Le jeune homme est embarqué au commissariat, où il sera placé en garde à vue. Reste à retrouver la matière de c*****. Pour l'instant, les recherches ne donnent toujours rien. Là, c'est le vide-rendu, où il a pu balancer le contenu du sac, puisque le sac rond-là, tu l'as vu tout à l'heure, qui pleut le c*****. Donc il y en avait dedans. Donc ça, il l'a balancé quelque part. Parce que quelque part, ça peut être les canalisations. Dès qu'il a eu chaud au fait, c'est qu'il est monté. C'est pas compliqué. Tu balances et tu t'arraches. Donc maintenant, on va essayer d'ouvrir ça, voir si c'est à l'intérieur. Si c'est pas là-dedans, on a perdu. On aura juste une interpellation pour une simple détention et pas pour le trafic. Pour se débarrasser de la d*****, les dealers n'hésitent pas à la jeter dans les vies d'ordures. Le commissaire va maintenant fouiller dans les poubelles du bâtiment. C'est frais, ça se voit, c'est frais. Et surprise, ils retrouvent plusieurs morceaux de résine de c*****. C'est un bouc***. Mais difficile de savoir d'où ils proviennent vraiment. Je peux pas dire si ça a été balancé là ou si ça a été balancé une fois là. Mais bon, c'est de la r*****. Ce qu'on aimerait trouver, là, c'est un sac conditionné. Pour Vincent, cela ne suffit pas. Il pousse les recherches ailleurs, sur le parking de l'immeuble. Et ses efforts vont finir par payer. Il va me falloir un véhicule... Enfin, faire enlever un véhicule, là, sur... Sur le secteur Gros-Saul. Vous faites quoi, là ? Putain, parce qu'on a eu un mec tourné autour tout à l'heure. Un gars qui était dans le... Dans le hall de l'immeuble. Qui avait l'air un peu sûr de lui. Et... Et ben voilà. A l'intérieur, les sacs qu'il recherchait. Comme tu vois, c'est conditionné. Donc, euh... C'est quoi ? Ben, c'est des barrettes de... Donc, il va falloir qu'on perquisitionne le véhicule. Sauf que le proprio, il est pas là. Donc, on va ramener ça au commissariat, trouver deux témoins. Et faire la perquisition du véhicule. Et comme tout est ouvert, c'est à tout vent, tu vois. C'est une bonne nouvelle, ce que vous venez de trouver ? Ben oui, c'est... On est en train de relier les petits wagons de l'histoire. En fait, le *** n'était pas planqué à l'intérieur de la... De la tour. Mais c'est le gars qui était en bas, qui faisait le relais. Pour avoir des petites quantités. Parce que comme ils ont un coup de chaud, qu'on avait fait un contrôle ce matin, c'était pas sûr qu'on avait pas laissé des collègues à l'intérieur. Donc, ben, en décourse, ils ont mis un véhicule à côté pour mettre le *** à l'intérieur. Et là, comme tu vois, il est conditionné, là. C'est le peu qu'on a découvert. Il faut qu'on ouvre tout et qu'on tourne complètement la voiture. À l'arrivée, la saisie est importante. Chez le jeune homme qu'ils ont arrêté, les policiers retrouveront plus de 350 euros en liquide. et de nombreux sachets de *** et de résine de ***. Près de 500 grammes. Ceux-là, c'est 30 euros à la revente. Ici, c'est 10 euros. Ça, c'est ce qu'on appelle des olives, c'est 50 euros pièce. Ça, c'est 20 euros la barrette. Et ça, c'est 10 euros en moyenne de barrette, quoi. Il y a peut-être la soirée qui va arriver derrière, mais ça, c'était pour la vente de la journée. Une prise qui rejoint l'armoire à saisie, déjà bien garnie du commissariat. Les collègues de Vincent sont satisfaits de leur prise. Le jeune dealer présumé sera inculpé pour trafic de ***. Il risque jusqu'à 50 prisons. Aulnay-Sous-Bois, au nord-est de Paris. Construit dans les années 60 pour accueillir la main-d'oeuvre ouvrière dans les usines, certains quartiers se sont peu à peu transformés en ghetto. Le taux de chômage des jeunes y dépasse les 40 %. Aulnay est l'une des villes de France les plus durement touchées par le commerce de la ***. Dans certains endroits de la ville où se concentre le trafic, des dizaines de kilos transitent chaque jour pour fournir les réseaux de la capitale et les départements voisins. Guetteurs, dealers, lieutenants, le trafic est organisé comme une entreprise. Souvent, oui, cagoulé ou capuché. Les clients font la queue pour venir faire leurs courses comme s'ils se rendaient au supermarché. Tu vois, ils sont foutus. On va pas mettre ou pas ? On va rentrer. Sur une année, le chiffre d'affaires de la vente de stupéfiants est estimé ici entre 20 et 30 millions d'euros. Regarde ce qu'il y a. Pour mettre à mal ces organisations, la préfecture de police de Paris a mis en place une nouvelle stratégie. Le harcèlement permanent. Les policiers d'Olney multiplient sans relâche les descentes. Objectif, saisir la... et l'argent détenu par les petites mains pour affaiblir financièrement les trafiquants. Une guerre de longue haleine avec en première ligne deux hommes. Eddie Delabac, la brigade anticriminalité, un fin connaisseur du terrain. Regarde, viens à voir. Regarde. Tu vois, ça, ça veut dire que le rendeur, il est au-dessus de la barre. Et Vincent, le commissaire intraitable face aux délinquants, il est à la tête du GRI, le groupe de recherche et d'investigation, une unité spécialisée dans le démantèlement des réseaux. Avec eux, vous allez voir quelles sont les nouvelles méthodes des barons de la *** du 93 pour faire prospérer leurs affaires. Et comment les forces de police ripostent pour les faire tomber. Comme chaque lundi, au moment de la pause déjeuner, Vincent, le commissaire, s'échappe du 93 pour une salle de sport de Paris. Cet adepte des arts martiaux est un combattant dans l'âme. Ancien champion de France de karaté, il vient prendre son cours hebdomadaire de kickboxing. On est policiers, on maintient le potentiel opérationnel, on est tant techniquement à refuter. Puis en termes de lucidité aussi, ça permet de résister au stress. Quand on est en moment de tension, il peut y avoir de la peur, il peut y avoir de la colère. La lucidité permet de garder le contrôle de la situation. C'est très important. Toujours en première ligne et proche de ses hommes, ce commissaire de terrain atypique s'est fixé une mission. D'éloger les dealers des cités pourrait rétablir l'autorité. Non, c'est chaud à moi. C'est pas le trafic à proprement parler. C'est les gens qui sont sur place. Et leur vie, elle est pourrie par des abrutis qui gueulent en bas chez eux, qui vont du ***. À force de répéter, interpeller, montrer qu'on est là, ne pas laisser d'endroit sans qu'on puisse y être présent, ne pas laisser d'endroit où il n'y ait pas de réponse de notre part, car certes c'est malinclé. Pour le commissaire, la stratégie, c'est d'occuper le terrain en permanence. OK ? Nous retrouvons Vincent quelques jours plus tard. Il prépare une nouvelle opération. Il espère arrêter aujourd'hui un rechargeur, un maillon essentiel dans le business de la ***. Les trafics sont organisés comme des entreprises. À leur tête, il y a des gérants. Ce sont eux qui importent la marchandise et la distribuent. Ils sont épaulés par des lieutenants qui sont chargés de payer tous les autres éléments de la chaîne. En premier, il y a les nourrices, qui stockent la ***. Puis les vendeurs et enfin les guetteurs. Et au milieu, ces fameux rechargeurs. Leur mission, ravitailler plusieurs fois par jour les points de deal en produits *** et assurer les transferts d'argent. Ils permettent aux dealers de ne pas stocker sur place de trop grosses quantités de *** et d'argent en cas de descente de police. Les rechargeurs sont un maillon essentiel du dispositif. En les interpellant, Vincent espère démanteler tout le trafic. Récemment, au cours de leur surveillance, les policiers ont repéré cet homme. Chaque jour, il fait 5 ou 6 allers-retours. Vous êtes en place, les gars ? Cela fait 3 heures que Vincent et ses équipes sont en planque, à proximité du domicile de ce rechargeur. Pour notre part, on est sur un positionné prêt à partir. On attend l'information qui vient des gens qui sont positionnés en surveillance à voir quand le véhicule qui nous intéresse va partir. Le suspect doit approvisionner un point de deal dans la cité de l'Europe, un quartier où le chiffre d'affaires de la *** dépasserait les 14 000 euros par jour. En tout, une quinzaine de policiers quadrillent les abords de la cité. La BAC, par l'entrée principale, par Neptune, et on bouclera avec le GRI sur les 2 entrées sur Matisse histoire de fermer le périmètre. Attention, on y va, les gars. Des policiers viennent de signaler le véhicule du suspect. Après, la filature débute. On y va soft. Nous, on est en train de traverser Chagall tranquillement. Ouais, c'est bon, tu n'as pas qu'on a mis pied d'inter. J'ai largué 2 collègues sur Matisse et je prends la chaîne à 2. Ouais, OK, on accélère, là. On accélère pour le bouclage. Il faut intervenir vite et sans se faire repérer pour créer l'effet de surprise. Voilà, arrête-toi là. Ouais, sorti de l'école. Let's go. Vincent repère les présumés dealers qui se seraient fait recharger. Essu, bonjour. Dans le droit indélicite sur vous. Problème. Ah, il y a la casquette, là. Aucune trace de d*** sur eux. La recharge n'a pas eu lieu. On va pas cramer notre action. On va simplement sortir de là et faire semblant d'avoir fait un gros contrôle. Avec un peu de nous, on retombera dessus tout à l'heure. Donc on va pas se démotiver. On va se remettre en place et on va recommencer sur la chaise. Mais surprise. Ah, ben voilà. C'est bien, ça. Un individu a été intercepté par une autre équipe à l'extérieur de la cité. À la vue des policiers, il tentait de prendre discrètement la tangente. Avec son maillot de football, c'est bien le rechargeur présumé. Les policiers n'ont pas réussi à le prendre en flagrant délit et ne trouvent rien d'illicite sur lui. Reste à fouiller la voiture du suspect et rapidement, ils font une première découverte. T'as combien ? Vous faites quoi dans la vie, monsieur, pour avoir 700 euros en cash comme ça ? Ah, mais c'est moi, j'ai travaillé. Oui, mais vous avez travaillé, vous avez fait de quoi dans la vie ? Ma question est simple. Ah, je travaille dans le terrain, j'ai eu mon bac. Moi aussi j'ai des diplômes, mais c'est pas pour ça que je me travaille avec 700 euros en cash. Je vous ai dit, je dois réparer ma carrosserie aujourd'hui. Eh ben alors, ça se fait pas avec une carte bleue, ça, monsieur ? Pourquoi c'est fait en cash ? Non, non. C'est qui la croquette, là, qui est derrière ? Quelle croquette ? Vous venez de trouver quoi ? Les policiers découvrent également la clé d'un second véhicule. Peut-être la voiture ou la marchandise seraient stockées. On va faire les perquis chez lui et on descend sur les voitures. On est d'accord. On embarque tout ça ? Tu prends la voiture ? On y va. Les policiers vont d'abord perquisitionner son domicile. Police ! Le suspect vit encore chez ses parents. Eh, messieurs, dames, bonjour. Je suis là-bas. Et on y va tranquillement. C'est où ? Dépêche-toi, on n'est pas là. On est là, vu ? Non, regarde. Brot, tu vous as monté sur la chambre. Arrête de nous dire n'importe quoi. Dans sa chambre, Vincent retrouve un sachet. A priori, du bicarbonate de sodium. Une substance généralement utilisée en cuisine. Mais les dealers s'en servent également pour couper la... La vie de ma mère, la vie de ma mère, eh ! Mais ta mère... Je suis pas couper ma main tout de suite, ramener un couteau. Tu vois la ramener un couteau. C'est gros. Non, mais c'est... Vas-y, 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 vas-y. Non, façon de parler. Mais c'est très... Eh, je te dis, y'a rien, y'avait que de l'argent. Par contre, moi, quand je te dis que je vais tout retourner, c'est pas façon de parler. C'est pas façon de parler. Non, non. Tu te fais la gueule, monsieur. La vie de ma mère, elle est chez moi. Alors, c'est où ? L'appartement est passé au crible. Dans le même temps, les couloirs de l'immeuble sont fouillés. Les policiers y font plusieurs découvertes. À première vue, l'individu cacherait dans les parties communes le matériel pour conditionner, pour découper, comme vous pouvez le voir. Une petite balance, un couteau, un briquet. Dans ce sac en plastique, tout le petit matériel du dealer de... Dans l'appartement, en revanche, les policiers ne trouvent rien. Mais ça n'est pas fini. Sur le parking, ils ont retrouvé le second véhicule du suspect. C'est cette Twingo bleue, leur dernière chance. Alors ? Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ? Là, 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 là. Là où, quoi, là ? Là. En dessous, euh... En dessous ? En dessous le volant. Je te mets un truc sur la banquette. Ah, moi, je pourrais... Regarde. Regarde ce qu'il y a. Vas-y, d'accord. Sous la banquette arrière, plusieurs dizaines de billets de banque. Pour les policiers, leur origine fait peu de doute. On voit bien que c'est issu du produit de la vente de... parce qu'on a les billets de 5, les billets de 10. C'est vraiment des petites coupures. Viens prendre le filet de la... Il prend l'argent en même temps en sorte de laisser le moins possible sur les points de vente. Donc là, on doit avoir, je ne sais pas, 4 500. 4 500, 5 000 euros, je ne sais pas, à vue de nez. C'est combien ? Tu dois savoir la somme qu'il y a. Ouais, on voit le commissariat. Combien il y a, à ton avis ? Ça, c'est mon argent. C'est ton argent ? C'est de l'économie, peut-être ? Les policiers du GRI regagnent le commissariat avec le sourire. Le mise en cause est placé en garde à vue. En plus de l'argent liquide, près de 5 000 euros, d'autres policiers ont retrouvé 2 plaquettes de 100 grammes de résine de cannabis. Elles étaient cachées à côté de la voiture du rechargeur. Ils s'en étaient débarrassés juste avant d'être interpellés. On n'a pas beaucoup de matière, mais on a du numéraire. Le numéraire, ça fait toujours mal parce que c'est le produit fini, c'est là qu'il y a la plus-value. Et c'est une somme que lui va devoir rembourser ensuite vis-à-vis des gars qui organisent le trafic. Donc ça le met pas mal dans la barre. Pour les policiers, c'est un nouveau coût porté aux trafiquants. Payé à la commission, un rechargeur peut gagner jusqu'à 10 000 euros par mois. Celui-ci encourt une peine de 5 ans de prison. A Aulnay, 6 quartiers sensibles sont sous la coupe des trafiquants de... Ils totalisent une vingtaine de points de deal sur lesquels travaillent plusieurs centaines d'individus. Récolter des informations et harceler quasi quotidiennement les dealers, ce sont les missions de la BAC, la brigade anticriminalité. Edi et ses 2 collègues sont policiers à la BAC du 93. Chaque jour, ils sillonnent les quartiers les plus durs. Alors ils sont équipés de tasers, de flashballs et de bombes anti-émeutes. On est pas des super-héros, on est des fonctions de la police, il y a même pas qui nous entoure. Parfois, on a besoin de ça d'armement collectif. Ils connaissent tous les points de vente d'Aulnay-sous-bois. Et chaque jour, leur combat, c'est la chasse aux dealers. Là, on passe à un endroit où... Avant, il y avait un point de deal. Il y avait environ 80 bonbonnes de... Et du coup, ils ont pas pu se relever, ils ont pas pu remettre en place parce qu'on a pris tout le stock, quoi, en fait. Donc on arrive quand même, voilà, à force de travailler sur des points, on arrive quand même à faire disparaître certains points de deal, donc de produits de... Là, ça avait fait polémique parce que c'était vraiment à côté d'une école maternelle. Donc, je dis toxico, je dis seringue, donc c'était peut-être... C'était pas très... Très bien vis-à-vis des écoles... Des écoles primaires et maternelles de retrouver des seringues dans les établissements scolaires. Mais certains points de vente sont beaucoup plus difficiles à éradiquer. Les trafiquants les plus puissants ont mis en place des organisations très structurées. Ils commencent par embaucher des bataillons de petites mains pour quelques dizaines d'euros. les guetteurs, dont le rôle est stratégique. Donc, chaque point gueule pour le point d'après, en fait. Ils bossent tous ensemble, là. Tu vois, là, ils sont là-haut, là, là-bas. Voilà. Regarde-le, regarde-le, là, 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 devant, 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 devant. Ouais, c'est un du neuf ! C'est pas toi ! Trois plus ! Trois plus ! Trois plus ! Ils hurlent à l'entrée des cités pour avertir les dealers qui font se cacher mettre leurs marchandises à l'abri et ainsi contrer les descentes de police. Vas-y, retire ta capuche, retire ta cagoule, retire ta sacoche. Ce guetteur n'est pas connu des services de police. T'as une pièce d'identité ? Vous habitez où, monsieur ? Il vient d'intégrer le réseau, alors les policiers lui mettent la pression. Vous vous payez combien, ici ? 50 euros pour faire le guetta ? Et vous, quand vous passez dans la police, ça ne vous dérange pas de crier ? Comment ? Ça ne vous dérange pas de crier ? Bah si, mais c'est sûr que ça, ça, je me fais niquer. Et la garde à vue, ça ne vous dérange pas ? Bah... Si, mais... c'est très loin, c'est pire que... je me fasse niquer, voilà. Vous annoncez pas notre présence ? Moi, je travaille, monsieur, on m'a viré, écoutez, j'ai rien d'autre à faire. La prochaine fois, tu recris comme ça, on t'emmène, hein ? D'accord ? Oui, à peu de suite. Le guetteur est sommé de quitter son point de surveillance. Mais d'autres se chargent aussitôt de crier à sa place pour annoncer le départ des policiers. Pour nous montrer comment ces trafics se déroulent, Eddy nous emmène à présent dans la cité du Gros-Saul, le plus gros point de s*** d'Aulnay-sous-Bois. En janvier 2014, lors d'une visite officielle, Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, avait élevé ce quartier au rang de priorité pour le département, le décrivant comme l'un des trafics les plus durs du 93. Dès leur arrivée, les deux policiers de la BAC sont annoncés. Puis, c'est le signal d'alerte. Tous les trafics sont maintenant interrompus. On dirait qu'ils vous narrent un peu. Oui, c'est le jeu. Ils savent qu'on est là tous les deux. Là, ils passent, là, ils ne se rapprochent pas trop parce qu'ils se disent, là, ils ont vu qu'en plus, j'étais équipé avec le taser, donc ils ne veulent pas trop s'aventurer, mais bon, c'est le jeu. Comme vous pouvez voir, celui qui marche, qui est en train de nous regarder, qui repart en arrière, donc lui, c'est un guetteur, c'est sûr. Souvent, oui, cagoulé ou capuché ou avec quelque chose qui cache une partie du visage. Ils sont vraiment partout, tout autour de nous, là. Il y en a partout. Voilà, il y en a partout, partout. Depuis plus d'un an et demi, les policiers mènent dans cette cité une guerre des nerfs contre les trafiquants. Ils réussissent peu à peu à les affaiblir. La drogue générerait aujourd'hui sur ce point de deal environ 20 000 euros par jour contre 30 000 auparavant. Mais ce réseau dispose de moyens financiers et humains encore très important. Donc là, en fait, ils mettent ça. Si vous venez par ici, là, on voit un trou, là. Donc, en fait, quand ils voient qu'on arrive, ils rentrent là-bas, ici. Voilà. Normalement, ça doit ressortir. Voilà, ça ressort. Et ça rentre dans ce trou, là. Du coup, quand nous, on arrive, on ne peut plus ouvrir. Pendant ce temps-là, le vendeur, lui, il monte dans les étages. Il va se réfugier dans un appart ou autre ou une partie commune. Et le sac, il est abandonné quelque part. Et comme ça, nous, on est retardé. Voilà. Donc là, c'est fermé. Là, le siège, celui qui est assis là, c'est celui qui va mettre la barre, en fait. C'est son rôle. Son rôle de prévenir, mettre la barre, bloquer la porte. Les transactions ont lieu dans les escaliers où des caddies sont placés en travers. Encore un moyen de contrer la police. L'acheteur monte jusqu'au caddie. Il passe à travers le caddie, en fait, la... Donc, il y a la... Les... Voilà. Il prend l'argent, il lui passe au stup et le client repart. Et lui, si jamais il est alerté, il a le temps de monter et nous, on est... En fait, notre progression est barrée par ces caddies, quoi. Donc là, comme vous pouvez voir, jusqu'au quatrième étage, il y a plein de mégots de cigarettes, il y a des canettes vides, il y a des boîtes de grec. Voilà. Donc, ça veut dire, en fait, le vendeur, ça se passe toujours à peu près maximum au quatrième étage, pas plus haut. Pour comprendre l'ampleur du trafic et les sommes folles qu'il peut générer, nous sommes retournés dans cette cité. Cette fois, sans policier, mais avec Martin. Il a 20 ans, c'est un consommateur régulier de cannabis et il a accepté d'être équipé d'une caméra discrète. Dès son arrivée, un guetteur l'oriente. Martin est dirigé vers le bâtiment que nous avions inspecté avec Eddy, le policier de la BAC. A l'entrée, un autre guetteur est tranquillement assis dans un fauteuil. Et dans le hall, un petit guichet accueille les acheteurs. C'est le point de passage incontournable pour accéder au dealer. Un dix bol. Un dix bol. Tu te montres ? Tu peux le voler, c'est toi ? Ouais, je peux. Alors le quatrième, tu m'as dit ? Je vais en reprendre, enfin, comment tu vas. Je vais en reprendre. OK. Au milieu de ce commerce qui ne se cache pas, une habitante attend l'ascenseur avec son enfant en bas âge. Martin grimpe jusqu'au troisième étage. C'est là que les transactions ont lieu. Un acheteur le précède. Il attend son tour comme à la caisse d'un supermarché. Le dealer est avachi dans les escaliers. Au-dessus de sa tête, une ardoise affiche les tarifs. Lui ne vend que du c***, sa spécialité. Il a plusieurs dizaines de sachets autour de lui, mais dans cet escalier, il est également possible d'obtenir d'autres... Il suffit simplement d'aller deux étages plus bas pour acheter de la c***. Martin ne s'y arrête pas. Il retourne vers la sortie. En redescendant, il croise un, puis deux, puis trois, puis cinq consommateurs venus faire leur course. Un défilé, un petit business qui tourne à plein régime. Merci. Ce point de deal est dans le collimateur des autorités. Et après des semaines de harcèlement, cette fois, les policiers ont décidé de frapper fort. Voilà, il faut contrôler les deux halls. Il faut contrôler tout le monde en bas. Tout le monde en bas. On rentre dans les halls. On rentre dans les halls. On donne le top, on tire 90, on y va. Eddy de la BAC dirige les opérations. Une quinzaine d'hommes sont mobilisés. Les véhicules de police sont stationnés à quelques centaines de mètres du lieu d'intervention. Le dispositif n'est pas très discret. Sur place, Eddy a des indicateurs, des personnes mêlées au trafic qui collaborent avec les policiers. L'un d'entre eux, un guetteur, informe et dit que les policiers ont déjà été repérés. C'est 3-4 minutes qu'on est là et déjà, apparemment, dans les cités, ils s'envoyaient texto en disant qu'il y a plein de voitures de police à cet endroit-là qu'on s'apprête à taper une cité. Voilà. Donc, pour vous dire que ça va super vite, les infos. C'est bon, les gars ? Bizarrement, ça n'a pas l'air de déranger Eddy. En fait, se faire repérer par les guetteurs, c'est précisément ce que recherchaient les policiers. Car vous allez le voir, pour piéger les dealers, ils ont échafaudé un plan. C'est bon, on rentre sur la voie pompier. C'est bon, top pour tout le monde, c'est parti. Vas-y, vas-y. Allez, top intervention, top intervention, top intervention. Eddy tente une approche en marchant. Mais les guetteurs le connaissent, ils annoncent immédiatement sa présence. Une douzaine d'individus est interpellé. Ils sont conduits dans les halls d'immeubles pour être contrôlés. Ça va sur toi. Toi, t'habites où, toi ? Qu'est-ce que tu fais ici, là ? Qu'est-ce que tu fais ? Je suis là, j'ai tiens. Comment ça s'appelle ? Euh... Il y a son nom sur les boîtes, là ? Non. Ah ! Non, c'est un autre nom. Il habite, c'est ça, comment on dit ? C'est un belle-sœur. Si je monte, il te connaît ? Non. C'est du sûr ? Ouais, ouais, ouais. Si je monte, je vais le voir, il te connaît. Non, il me connaît, il me connaît. Donc ça veut dire que tu mens pas ? Non, je mens pas. Sur les mains de tes poches, s'il te plaît. Vas-y, l'autre. C'est bon, vas-y, remets tes chaussures. Il y a des chaussures dans mon fond, il t'étrouille ? Euh... Pour l'instant, non. Non, non, rien du tout. Non, non. On va juste faire les fichiers, voir si quelqu'un a cherché, mais a priori, a priori, ça devrait pas mettre longtemps. T'as d'autres de naissance ? Non, je suis 97. Ouais, 97. C'est bon, vous y allez, les gars ? Tout le monde dehors ? Merci, monsieur. Bonne journée. Bon courage pour la suite. Eddie et ses collègues repartent tranquillement comme si de rien n'était. Ce que les guetteurs et les dealers ne savent pas, c'est que 2 policiers sont restés dans l'immeuble. Dans la confusion, Julien et son partenaire se sont engouffrés dans les étages pour regagner un appartement inoccupé avec une vue imprenable sur la cité. Déjà, je compte 1, 2, 3 guetteurs. Pendant ce temps, Eddie est en attente dans une gare routière à quelques kilomètres. Le but de cette opération est d'interpeller les vendeurs cachés dans l'immeuble. Les policiers appellent cette technique le cheval de Troyes. Quand le trafic aura repris, des équipes interviendront par le bas. Julien et son collègue redescendront à toute vitesse par les escaliers pour prendre le dealer en tenaille. C'est l'usine. Des fois, dans les escaliers, ça nous arrivait de voir 20, 20, 25 personnes en attente comme à la caisse au supermarché. Le problème, c'est que les trafics tardent à redémarrer. Ils ont un coup de chaud, là. Ils ont des doutes qu'on soit là ou pas. donc là, ils envoient les acheteurs. Ils refusent les ventes. Eddie va tenter d'en savoir plus et pour cela, il a besoin d'un client. On va essayer d'aller voir par nous-mêmes si on peut contrôler peut-être un acheteur, quelqu'un qui est venu acheter du stup, voir s'il peut nous renseigner. Ça va savoir si le point est rouvert et s'il a pu être servi. Ça ressemble à toi, un acheteur ? Souvent, c'est des gens pas d'ici. Donc, voilà, c'est au jugé. Les gens qui habitent là, on les connaît plus ou moins. Donc, quand c'est des gens qu'on ne connaît pas, tu vois celui qui a les lunettes là-bas. Regarde, lui là, lui là, lui là. Il est beau, non ? il est très bien. Il est bien, il va chercher. Je te rejoins avec la voiture. Bonjour, c'est la police ? Vous habitez où, vous ? Vous habitez... Où ça ? Tu es venu faire quoi, ici ? Les pêchots, mais derrière, ils m'ont dit de repasser. Je veux juste savoir. Ils t'ont dit quoi ? Dis-moi... C'est dans 15 minutes. Dans 15 minutes ? Et tu t'es adressé où ? C'est pas souvent là-bas, à l'intérieur. Les deux grands tours, là ? Là où il y a les deux entrées ? Ouais. Il était où, le mec qui t'a répondu ça ? Il était dans la tour. La tour de droite ou de gauche ? De droite. Tu voulais acheter quoi, là ? T'es sûr que tu vas pas sur toi ? Pas sûr. T'as tes sous encore ? Ouais. T'es sûr ? Franchement. Ok. Ok. Bon, ça marche. Merci. Comme le consommateur n'a pas de sur lui, Eddy doit le laisser repartir. Mais les deux policiers de la BAC ont obtenu les informations qu'ils souhaitaient. Le trafic va bientôt reprendre. Roule, 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 roule. Une vingtaine de minutes plus tard, Julien et son collègue commencent à redescendre par les escaliers. Là, on part vraiment, c'est... c'est la surprise. Allez, top intervention pour tout le monde, top intervention. C'est reparti pour une seconde intervention au même endroit. Et cette fois, Eddy change de ton. Rentre, 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 rentre dedans, rentre dedans, rentre dedans. Rentre. Tout le monde contre le mur. Contre le mur, mets-toi, mets-toi là. Ici, là. Bouge pas. Mets ta tête, retombe-toi, retombe-toi. Dans le même temps, les deux autres policiers dévalent les escaliers à la recherche du dealer et de la marchandise. Il tombe sur un individu qui fumait du... Mais est-ce le dealer ? Il se trouve pourtant juste au-dessus du point de vente. Regarde. Ça se passe pour moi, là ? Viens voir, viens voir. Regarde. Tu vois, ça, ça veut dire que le vendeur, il est au-dessus de la barre. Oh, putain ! Mais pas de chance. Ça n'a eu personne ? Eddie tombe sur son collègue. Il y a la barre. T'en as un, t'as un mec ? Il y a du matos ou pas ? On a vu que toi. Il est parti, vous, le mec ? Je sais pas, il était en bon et tout. Il avait un trachement sur le... Oui, bien moi, je suis... Je dois le prendre qui soit là. Peut-être que c'est lui qui vendait, peut-être pas. Lui, il dit qu'il est venu acheter. Mais on attend de voir. On va fouiller toutes les parties communes. On va essayer de trouver quelque chose. On va voir s'il a quelque chose sur lui. Julien trouve un sac à dos vide. La d*** s'est volatilisée. Là, il y a une voie, une canalisation, enfin, une arrivée d'air, là. Donc, souvent, quand vraiment, ils peuvent plus faire autrement, donc, le vendeur, il monte dans l'escalier avec son sac et le sac, il le balance dans ce trou-là. Soit celui-là, soit le vide d'ordure. Et ça arrive tout en bas où c'est bloqué parce qu'ils ont mis un truc pour bloquer, justement. Les policiers fouillent tout l'étage jusque dans les conduits d'aération. Après avoir tout inspecté minutieusement, ils retrouvent juste ce petit sachet en plastique avec quelques grammes de résine de c***. Voilà, c'est ce qui reste. La personne qui était là a quitté les lieux rapidement et a oublié son petit morceau de c***. Eddie a du mal à cacher sa déception. La prise est bien trop maigre pour inculper l'individu arrêté dans les escaliers. Il sera relâché. On va aller voir ce qui se passe dans les étages ici. Mais Eddie n'abandonne pas. Et la suite de l'opération lui réserve une surprise. Dans l'allée voisine, 3 autres personnes ont été interpellées. 2 toxicomanes qui venaient se fournir sur le point de deal connu pour vendre des drogues dures et 7 hommes à capuche, menottés. Il y a les acheteurs qui sont là. Il y a un monsieur qui a attendu pour une bombarde de c***. Donc là, on trace le monsieur dans les étages. Avec ça, donc là, il y a 2 bombarde de c*** et 3 de c***. Il y a de l'argent ou pas ? Il y a de l'argent. Il en a dit 260. Ça peut être bon, ça. T'as combien d'argent dans les poches, ça ? 280 ? De l'argent liquide, de la c***. L'homme a tout d'un dealer. Les 2 consommateurs, eux, ne vont pas être inquiétés. On va libérer les acheteurs parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Pour eux, c'est bon. On n'a rien contre eux. Ils n'avaient rien sur eux. Ils ont encore leur argent. Ils ont dit qu'ils n'ont pas eu le temps d'acheter. Donc on ne peut pas faire grand-chose contre eux. Et pour l'autre individu ? Par contre, l'autre individu, vu qu'il est trouvé porteur de produits c*** et d'argent dont il peut donner la provenance, on va le ramener et le présenter à l'OPJ. L'homme à capuche est embarqué au commissariat. Il va être placé en garde à vue. Eddie espérait retrouver une quantité plus importante de ***. Sa déception va être de courte durée car ce qu'il ne sait pas encore, c'est que l'individu qui l'emmène est en réalité bien plus qu'un simple dealer. De retour à son bureau, il interroge les fichiers de la police et là, surprise. Le suspect a déjà été arrêté pour une bonne vingtaine d'infractions liées au ***. Détention de ***. Transports de ***. Participation à l'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. C'est un bon client. Infraction sur l'agilisation sur les armes. Port d'armes. C'est de la grosse délinquance. C'est du grand banditisme en fait. Et ça n'est pas tout. Eddie découvre qu'il fait même l'objet d'un avis de recherche. Il a 5 ans à faire. Il doit effectuer une peine de 5 ans de prison pour importation de ***. Certainement du lourd quand même parce que pour qu'il ait 5 ans à faire, on peut penser que ça peut être peut-être un go fast ou un truc du genre. Donc grosse quantité, je pense. Grosse quantité pour 5 ans, c'est grosse quantité. Le harcèlement permanent des policiers d'Aulnay contre les trafiquants offre parfois de bonnes surprises. Aujourd'hui, c'est un caïd de la *** qu'ils vont envoyer derrière les barreaux. Pour tenter d'échapper à la prison, les dealers ne sont jamais à court d'idées et renouvellent constamment leurs méthodes. Julien, 33 ans, a rejoint la BAC à Aulnay il y a 4 ans et demi. Lors de contrôles récents, il a découvert avec ses collègues les dernières astuces des dealers pour cacher leurs marchandises. Vous voyez, dans une bouteille pour huile de moteur, on dévisse et vous voyez, il y a une cachette. Donc, très ingénieux. Donc, il faut avoir l'idée d'aller là-bas. Vous avez aussi les bouteilles d'eau. Vous voyez, pareil, la cachette. Voilà, ça va même au niveau des chips. Pareil, ça se démonte derrière. La cachette, toujours pareil. Donc, il faut avoir plus de vis pour aller vérifier qu'il n'y a pas du stup dans ce genre de conteneur. Ces bouteilles sont utilisées pour transporter des bonbonnes de... Des petits sachets d'un gramme revendus 50 euros. Donc, dans une cache comme ça, on peut facilement en mettre une bonne trentaine, 30-40. C'est plus facile que d'en mettre dans les poches ou dans les chaussettes. Elles peuvent ainsi contenir jusqu'à 2 000 euros de matière sur... Eux, ils se réadaptent. Donc, c'est à nous à nous réadapter à chaque fois. Donc, voilà, c'était leur dernière technique. Bon, on a mis la main dessus. Maintenant, ils vont en inventer une autre. C'est vraiment perpétuel au commencement. Il y a encore quelques années, les trafiquants de... n'agissaient qu'à l'intérieur des cités. Aujourd'hui, ils n'hésitent plus à dealer au beau milieu des quartiers, sous les yeux des habitants. Donc, on commence à y aller tranquillement. Julien et ses collègues font régulièrement des contrôles dans une cité sensible où la spécialité, c'est la vente de... et de... en plein milieu de cette place. Cet homme en tee-shirt bariolé intéresse plus particulièrement Julien. Donne une pièce. Tu as quelque chose de dangereux sur toi ? Il a déjà eu affaire à lui pour un trafic de cocaïne. Il décide de le fouiller. Ah, une bonbonne, une bonbonne, une bonbonne, une bonbonne. Il y a une bonbonne, je te dis. Julien a senti dans sa chaussette un sachet de cocaïne, un motif suffisant pour que les policiers l'arrêtent. Là, il y a une bonbonne de cocaïne. Est-ce que tu en as d'autres ? T'as autre chose dans tes chaussures, dans tes chaussettes ? T'as rien du tout. Le jeune homme échafaut d'une excuse. On a une soirée ce soir. Mais Julien voit clair dans son jeu. En fait, ils n'en gardent qu'une sur eux. Comme ça, s'ils se font contrôler, ils disent que c'est des consommateurs. Et, ben, ils cachent le reste dans un petit tas. Pour prouver que le jeune homme est bien un dealer, les policiers doivent débusquer les autres cachettes. et pourtant... Petit à petit, la pêche est bonne. On se transforme un peu en jardinier. Il est en possession de trois bonbonnes. Tu peux le monter dans une bagnane ? Le jeune homme sera bien inculpé pour trafic de cocaïne. Il sera emmené au commissariat pour être placé en garde à vue. Pour Julien, la fouille continue. Il est persuadé que le dealer cachait d'autres choses. Un couteau. On fera ça de moins. Ça sert à quoi ? Sûrement à découper la résine de c*****. Vous voyez, des traces. Ah ! Un cutter. La pêche commence à être bonne. Ah, et ben voilà. On a trouvé ce qu'on cherchait. Le reste des bonbonnes. Ça représente combien ce qu'il y a dans ce pochon ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y a des grosses. 150, 100 balles, 100... 180 balles plus... 180 euros plus celle-là, ça fait 200. 200 euros à peu près. 200. Quand il a vendu ça, il se fait recharger d'un appart. Et c'est reparti, on recommence. L'argent part et on recommence. Mais bon, c'est surtout les couteaux, quoi. Ces contrôles sont une routine pour Julien. Mais ce qui l'agace, c'est l'emplacement de ce point de deal. Au milieu des enfants, on vend de la d**e d**e d**e, quoi. Et c'est posé là, juste là, et la transaction se fait là. L'argent contre la d**e, quoi. On va partir pendant quelque temps, la place va être calme. Après, je pense que quelqu'un va revenir. D'ici une demi-heure, il y a un nouveau vendeur, quoi. Donc c'est sans fin, sans fin, sans fin, sans fin. Dans cette cité, le point de deal fait presque partie du décor. Les habitants ont dû apprendre à vivre avec. La grande majorité le subissent. C'est des gens, ils travaillent, mais bon, il y a une espèce d'omerta, donc il y en a qui brisent la loi du silence. On a des lettres anonymes, des dénonciations, des gens qui nous appellent même pour dire où est cachée la d**e, qui y vend et où c'est caché. Malheureusement, pas tant que ça. S'il y en avait plus, les trafics seraient faits plusieurs fois par mois. Et on pourrait peut-être plus facilement y mettre fin. Pourquoi il y a cet omerta ? Les représailles, ça peut aller de l'agression physique à la voiture brûlée, à la porte de l'appartement défoncée, et même des représailles des fois sur les enfants. Il y a d'autres habitants qui profitent du trafic pour le coup ? Il y a sûrement une partie infime qui en profite. Lorsqu'on fait les perquisitions, on voit qu'ils trônent au milieu du salon, les crans plats offerts par par le petit jeune de 15 ans qui ne travaille pas, qui fait juste le chouffre, les parents ne sont pas dupes. Il y a de l'argent qui rentre. Ils voient qu'à la fin du mois, c'est peut-être un peu raide pour eux, c'est une aubaine pour eux. Malgré quelques complices, la plupart des habitants sont pris en otage par les dealers. trafic de c*****, règlement de compte, la ville d'Aulnay-sous-Bois se bat contre une délinquance qui essaye de s'enraciner. Et justement, Vincent, le commissaire, prépare aujourd'hui une intervention délicate. Pour cela, il a mobilisé une vingtaine de policiers. Il part arrêter à son domicile, un individu dangereux, impliqué dans une tentative d'homicide avec arme à feu. L'homme serait impliqué dans différents trafics, notamment celui de la... Le trafic a besoin de se protéger, donc on recueille des armes là où on peut, on trouve du ch***** à un endroit, on trouve des armes, on peut trouver derrière des escroqueries, enfin, tout ça, c'est des histoires à tiroir. Lors d'une rixe entre bandes rivales, le suspect originaire des Pays de l'Est aurait tiré à plusieurs reprises sur un groupe d'individus et blessé l'un d'entre eux. Objectif, interpeller cet homme et retrouver l'arme qu'il a utilisée. Il y a du mou à la bâche. Il habite dans une villa cossue de 2 étages. Les policiers espèrent le prendre par surprise pour l'empêcher de réagir et de se munir d'une arme à feu. Il grimpe les escaliers en colonne et inspecte avec prudence chaque recoin de la maison. Après de longues minutes de fouilles, aucune trace de l'homme recherché. Il n'est pas à son domicile. en attendant de le retrouver, les policiers espèrent mettre la main sur des preuves qui permettront de l'inculper. Ce qu'ils cherchent, c'est l'arme qui aurait servi au moment de la rixe. C'est des papiers s'il vous plaît ou pas fouiller partout parce que c'est... Si, je l'ai fouillé partout, madame. D'accord ? Et c'est non négociable. Cette femme est la mère du suspect. Elle vient d'arriver sur place et semble prête à tout pour le défendre. C'est immédiat. Là-bas. Là-bas. Elle tente d'empêcher la fouille des policiers et Vincent va vite comprendre pourquoi. Madame. C'est normal, ça ? C'est à qui, ça ? C'est vrai. Ah, ça. Alors, petit. Ça, c'est un jouet, ça ? Ça, c'est un jouet, ça. Je ne sais pas. J'ai acheté un... Selon elle, ce pistolet appartiendrait à son petit-fils. On ne va pas laisser là si on savait que c'est valable. Vous avez déjà des... Il y a combien de cartons ? 3 à l'intérieur. Pour un petit garçon, ça ? Oui, en marché. Ça ne va pas à la tête ou quoi ? Pourquoi ? C'est vrai ? C'est un problème d'éducation, hein ? Il est vrai ? Mais c'est un vrai, bien sûr. Il est bien réel et en plus, il est chargé. La vérité de l'acheter à mon trou pour jouer à l'enfant. Ah oui, c'est enregistré. Je ne savais même pas que c'est vrai. Vous pensez que s'il était vrai si on savait que... Oui ! On va la laisser là. Mais non, mais non, mais... Les enquêtristes du service d'investigation placent l'arme sous scellée pour prélever d'éventuelles traces ADN. Dans une chambre, Vincent découvre ensuite un chargeur caché dans une chaussette. Vous me regardez du tout de suite, madame, ou j'apprends un peu ? Détention d'armes, ça vous va comme explication ? Détention d'armes. La mauvaise foi de la femme met les nerfs de Vincent à rude épreuve. Et on met ça dans des chaussettes pour éviter de laisser des traces, hein ? Dans les chaussettes ? Les policiers ne s'arrêtent pas là. Ils vont entamer une fouille minutieuse des papiers de la famille. Ils se rendent compte que leur train de vie ne colle pas du tout avec leur situation. L'homme est officiellement sans emploi et vit même du RSA, le revenu de solidarité active. Il s'agit de pièces concernant l'achat de Rolex. Donc des cartes utilisées, on a eu des factures indiquant qu'ils ont eu plus de 50 000 euros à l'achat de la Rolex. Ce ne sont pas des gens qui travaillent. On va regarder, on va vérifier la provenance de tout ça. C'est un bon élément pour l'enquête ? C'est un bon élément pour l'enquête, oui. Tout à fait. Des factures de montres hors de prix, mais pas seulement. À l'étage, les inspectrices découvrent de l'argent liquide et des bijoux de grande valeur. La mère du suspect a encore une explication étonnante. Là, ça vous fait 3 500 euros. D'accord. Les policiers soupçonnent une origine beaucoup plus douteuse, liée à des trafics en tout genre. Un peu plus loin, ils trouvent ce livre de comptes faisant état de transactions. Les comptes, ça peut mettre en évidence des transactions qui sont faites de transactions illicites. dans un milieu comme ça, tu vois la façon dont c'est structuré. Je suis quand même assez curieux de savoir quels sont leurs revenus pour avoir quelque chose de cette nature-là. Une arme à feu, un chargeur, 3 500 euros en liquide, des bijoux, des factures. L'homme devra se justifier devant les policiers. Il se livrera quelques jours plus tard. Il sera aussitôt placé en garde à vue et jugé pour tentative d'homicide volontaire par arme à feu. Près des cités d'Olnay-sous-Bois, nous retrouvons Julien de Labac en patrouille la nuit. Il est un peu moins de minuit, un moment stratégique dans le business de la... Là, c'est l'heure des comptes. On paye les salariés de leur dure journée de labeur. Donc tout le monde est rémunéré en fonction de son travail. Donc l'échouffe, le vendeur, le rechargeur. Tout le monde touche sa petite commission de son travail de la journée. C'est aussi une heure où les chefs des trafics se mettent à découvert. Le gérant, en fait, de chaque point vient récupérer le reste de la marchandise qui n'a pas été vendue et l'ensemble de la recette de la journée. Sur la route, Julien et ses collègues sont vigilants et surveillent tous les comportements anormaux. Ils repèrent justement un véhicule au loin. Ça y est, il a tapé le rouge. Il l'a fait, il l'a fait, il l'a pris à droite. L'automobiliste tourne brusquement à droite et tente de prendre la fuite. Les policiers accélèrent pour le rattraper. Derrière un véhicule 106, on est Christophe Colomb. Ils ont jeté le sac, c'est sûr. Selon eux, c'est l'attitude d'un conducteur qui pourrait transporter de la b***. Vas-y, coupe le contact, coupe le contact, coupe le contact. Vas-y, vas-y, t'en remonte, ils ont jeté quelque chose. Julien envoie un collègue fouiller dans les bosquets. Durant la course-poursuite, il est convaincu d'avoir vu un sac jeté par la fenêtre de la voiture. Ton permis, il est où ? Je mange. Piaise d'identité ? Non, je pense que moi, je mange. T'as pris panique ? Pourquoi ? T'as le permis de conduire, la voiture, elle est en règle ou pas ? Oui, elle est en règle. Alors, pourquoi t'as pris panique ? Tiens, vous l'avez dit, j'ai jeté un truc, j'ai pas jeté le truc. Bah, je sais pas. Tu dis, j'ai pris panique. Quand on prend panique, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher, non ? Non ? Alors, voilà. Julien le suspecte de transporter des stupéfiants. Mais il ne va pas pouvoir aller au bout de son contrôle. Vas-y, on laisse tomber. Cambriolage en cours. Allez-y. Il y a une famille à l'intérieur du pavillon. Des personnes sont peut-être en danger. Le cambriolage a lieu en ce moment même et les occupants sont dans leur maison. Ce sont eux qui ont appelé la police. Elle est cachée, elle voit tout. Une intervention prioritaire pour les policiers de la Bac d'Aulnay. Ils savent que ce climat lié au trafic de *** attire une délinquance beaucoup plus dure. L'individu est surpris en flagrant délit en train de rôder dans le jardin. Au sol. Au sol, les mains sur la tête. Mais cette fois, Julien et son équipe sont très loin d'imaginer ce que le cambrioleur était venu chercher. Menottes, 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 menottes. Je voulais prendre juste les chaussures de sécurité, monsieur. Ah, tu voulais prendre les chaussures de sécurité ? Je n'ai jamais cambriolé une maison que je voulais... Mais là, tu fais quoi, là, mon lapin ? T'es bien rentré chez quelqu'un. Non, mais je voulais dormir ici, là. D'accord. Et quand j'ai vu les chaussures, c'est vrai que j'ai voulu... Tu t'es dit que je vais les taper. T'as pris quoi, là ? T'as pris de l'alcool ? De la *** ? Non, non, pas du tout. Non, c'est parce que ça me fait chier. Je n'ai jamais volé de ma vie. Déstress, d'accord ? T'as tué personne. C'est parce que, monsieur, demain, je travaille et puis ça me fait chier, quoi. Je suis chauffeur polo. Tu rentres dans le pavillon de quelqu'un... Ça, c'est à moi. Avec un tourne... Non, 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 j'ai rien. Ça, c'est à moi, monsieur. C'est à ma copine, hein. Ça n'a rien... Je n'ai pas volé les petites quiottes. Il m'a eu pas à voler les petites quiottes. Non, 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 ça, vous pouvez regarder, de toute façon. Ça, c'est à moi. C'est étrange, quand même, non ? Parce que je suis un peu fétichiste. Mais par contre, je n'ai pas volé de culottes, quoi que ce soit. Dans ses poches, Brice retrouve plusieurs petites culottes de femmes. Non, c'est à ma ex-copine. Vous voulez dormir ici parce que mon père, il me prend la tête. Mais attends, il a des culottes de parcours, là. Ben ouais, mais c'est à moi. Mais bon, j'ai pas volé des culottes, c'est pas à monsieur ni madame. C'est à moi, monsieur. Je suis fétichiste, ça, c'est à moi. Je voulais dormir dans le jardin. Excusez-moi, monsieur. Et comme j'ai pas de chaussures sécurité, vous en repartez vos chaussures, mais je les aurais rendues. Oui, bien sûr. L'homme d'une cinquantaine d'années se perd dans des explications confuses. Ce qu'il était venu voler se trouve peut-être au fond du jardin. Les petites culottes posées sur l'étendage. Vol de culottes. Mais non, monsieur, c'est à moi. Non, mais franchement, vol de culottes, carrément. C'est à moi, monsieur. Carrément, quoi. Eh, franchement, je suis sûr, elles sentent encore la lessive. Mais c'est à moi. Elles sentent la lessive de l'étendage. Je vous garantis que c'est vrai, monsieur. Donc, le monsieur se balade en fait avec une, deux, trois, quatre, cinq culottes de femmes. Il a un porte-jartel sur lui. Alors là, je suis sans voix. C'est vraiment la première fois. C'est la première fois que je vois ça. Certaines missions des policiers sont insolites et prêtes à sourire. Il va falloir que tu te l'expliques sur les culottes. Écoutez, monsieur, c'est simple. Les culottes, je suis fétichiste. Je me b*** avec. Voilà. Toutes ces culottes-là, c'était à mon ex-copine. Vous voulez tout savoir ? Voilà. Par contre, non, par contre, elles sont propres. C'est à moi, c'est à mon ex. L'individu est embarqué pour tentative de violation de domicile. Une histoire qui, après coup, fait moyennement rire Julien. On était en contrôle sur du s***. On a abandonné le stup parce qu'il n'y a pas de victime, entre guillemets, dessus, pour venir rapidement ici et on a bien fait. D'habitude, on est vraiment dans un cambriolage dans le but de s'approprier des objets. Mais là, c'est clairement pour une dérive sexuelle vraiment assez bizarre. Et ensuite, c'est les enquêteurs et la justice qui fera son travail. Mais pour le coup, j'espère que ça sera bien, bien suivi. Pour Vincent et son équipe, les dessous d'Aulnay réservent parfois quelques surprises. Depuis le début de l'année, le travail des policiers a payé. La saisie de s*** sur la ville d'Aulnay a atteint un record. Plus de 60 kilos de s*** ont été saisis sur les 4 premiers mois de l'année 2015.